Mais au fond, ce que vous leur reprochez, ce que vous reprochiez d'ailleurs déjà dans l'histoire de ta bêtise à la bourgeoisie libérale, aux électeurs d'Emmanuel Macron, c'est de nier la réalité sociale et le fait qu'elle est structurée par des conflits. Et au fond, c'est de nier l'histoire. Quand ils s'en prennent aux casseurs, ils ne s'intéressent pas à la raison pour laquelle ils cassent, ils ne s'intéressent pas à la question d'où ils viennent, pourquoi font-ils cela. Non, ils constatent juste que la vitrine ne tient plus debout. – Voilà, je pense que ça c'est… Alors, encore un point commun entre mes interlocuteurs soraliens d'un certain Soir Lyonnais et tous les gens dont on est en train de parler et qui occupent beaucoup d'espace quand même dans le champ politico-médiatique, et on les entend beaucoup, 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 c'est la négation de l'histoire, et je dirais même plus spécifiquement de l'historicité, c'est-à-dire tout simplement le fait que les phénomènes aient une histoire, qu'ils s'inscrivent dans le temps, et que donc s'ils ont une histoire, c'est des phénomènes qui ont été produits. Et s'ils ont été produits, c'est qu'il y a des producteurs et qu'il y a des agents de l'histoire, et qu'il faut les identifier et les resituer. Alors, quand on dit ça à ces gens-là, ils disent, ah là là, vous voulez tout expliquer, et donc vous voulez tout excuser. C'est leur grande parade, une parade qui est d'une grande, grande crétinerie. Je veux dire qu'il y a quand même un moment, il faut le dire, tout ça est éminemment crétin de penser qu'à partir du moment où on fait de l'histoire, on serait là pour excuser les phénomènes. Bon, on est simplement là pour les expliquer, et en fait, pour essayer de les percevoir dans leur réalité. Alors, c'est très frappement, notamment, c'est là que ces gens-là sont des essentialistes, c'est-à-dire qu'ils brassent des essences, qui seraient des entités agissantes pratiquement dans une espèce d'en-soi métaphysique, indépendamment de leur assise historique. Je cite un peu longuement dans le livre un entretien de Finkielkraut, donné par Finkielkraut au moment du Covid, au début de l'épidémie. Il en faisait une espèce de premier bilan. Et ces propos qui, à mon avis, d'ailleurs, sont écrits, il les a transcrits, c'est pour ça que je me permets de les citer, parce que l'oral, c'est autre chose. Donc, je pense qu'il a pesé ces mots. Et c'est un chef-d'œuvre, cet entretien, d'absentement total de l'historicité. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, quand on écoute Finkielkraut, que les choses tombent du ciel. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui ont lieu dont on ne sait pas. Donc, par exemple, il arrive que Finkielkraut ait comme ça quelques accents, y compris un peu écologistes. On le voit parfois défendre des animaux, on l'a entendu défendre un peu les vaches, parce qu'il aime bien les vaches. C'est un des rares points communs que j'ai avec Finkielkraut, notre amour des vaches, mais à aucun moment il nous explique qui orchestre l'élevage industriel, qui le fait, au nom de quels intérêts, quelles sont les entités réelles qui, historiquement, ont fait qu'on a développé l'élevage industriel avec tous les dégâts qu'on sait. C'est là que tous ces gens s'arrêtent toujours dans la critique de l'existant. Mais si je peux me permettre de vous interrompre, le reproche que vous faites ici à la Finkielkraut, je ne sais pas si vous pourriez le faire à Éric Zemmour ou à Alain Soral, qui, eux, au contraire, ne cessent de brandir l'histoire, alors d'une façon parfois même très complotiste chez Alain Soral. Il y a toujours une explication, alors que ce soit par la bourgeoisie, tel ou tel groupe suggéré ou nommé, mais ils sont toujours responsables de tout. Alors ils font de l'histoire... Bon, d'abord, il faut voir les approximations historiques de Zemmour, je n'y reviens pas, c'est quand même... C'est toujours un peu blessant de l'écouter parler quand on a quelques notions de l'histoire, parce que c'est vraiment rempli de falsifications. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, je pense qu'il... C'est pour ça que j'y insiste. Je pense souvent des gens comme Zemmour ou ce pan-là, disons du champ intellectuel, brandissent leur amour de l'histoire. Ils aiment l'histoire. Mais moi, je pense qu'ils n'aiment pas l'historicité. Parce que si vous écoutez bien le récit historique que sert Zemmour depuis maintenant 20 ans, quand même non-stop à la télévision, avec beaucoup de temps d'antenne, c'est un récit essentialiste aussi. D'ailleurs, il y a un titre verbal que je repère chez Zemmour, il commence beaucoup de phrases par « c'est toujours la même chose ». Et donc, quand il nous parle, par exemple, de ce que pourrait être le Brexit ou des choses comme ça, des choses qui engageraient les Anglais, il va nous parler d'une invariance anglaise. Que de tout temps, finalement, les Anglais ont voulu faire la nique aux Français, qu'il y a une vieille rivalité immémoriale. Et donc, il essentialise l'histoire. C'est-à-dire que les agents historiques pour Zemmour sont des agents invariants. Si ce sont des agents invariants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. Et donc, ces gens-là ont une façon de faire de l'histoire qui nie le principe même de l'historicité, c'est-à-dire de la mobilité des choses, du fait que les choses se construisent, se font, se défont, qu'il y a des agents, qu'il y a des situations qui se succèdent, qui sont hétérogènes les unes avec les autres, et qui font que, précisément, il y a une histoire. Mais eux nous répètent en permanence qu'il y a quelques entités comme ça essentielles qui agissent le monde, et qui, en fait, un petit peu comme les... Je le dis aussi, Vous savez, comme ceux qui s'affrontaient dans Highlander, le film avec Christophe Lander, il y a des entités immémoriales qui, à travers l'histoire, s'affrontent, mais de façon toujours invariante, en fait. C'est pour ça qu'arrivent... C'est pareil chez Anna Soral ? Soral, quand même... Comment dire ? Soral a commencé marxiste. Et il a quand même de beau reste. Il a quand même gardé certains réflexes analytiques du marxiste qui sont précisément de resituer les choses historiquement. Et après, on sait bien ce qui limite Soral, c'est que très, très vite, son discours, qui peut être intéressant historiquement par moment, il fait des grandes comme ça, il élabore des récits historiques qui sont parfois intéressants, mais très vite viennent s'affaisser, viennent se dégonfler, et viennent s'abétir dans la reconvocation d'entités immémoriales, exemplairement l'entité juive. Exemplairement, bien sûr, c'est ça qui caractérise l'antisémité. Vraiment, il y aurait une essence qui est au travail. Chez François Belgodeau, alors, ce serait comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada